7M ! 7M ! 7M ! Bonjour à toutes, bonjour à tous, ravis de vous retrouver les amis pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui mon You compilation des mains, des coups, on aura besoin d'un 7 You ce chiffre magique, ce chiffre porte-bonheur Oui, porte-bonheur, alors pas forcément pour tout le monde mais là on voit notamment, on est à Monte Carlo, entre Katzenberger et Wang Katzenberger le hongrois, Wang le chinois et Katzenberger en grand danger avec As-2 contre As-10 alors là pourquoi on a besoin d'un 7M ? Je me demande, pour l'instant là-dessus ça n'a pas l'air comme ça évident le 7, alors j'imagine qu'il devrait y avoir un 7 ou alors besoin peut-être d'un 7 pour faire une quinte pour Wang par exemple Oups, allez ils se mettent l'un à côté de l'autre, ils ne sont plus que 3 dans ce tournoi et 7 de 2, alors là 7 de 2, Katzenberger qui était loin derrière qui repasse très 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 loin devant Alors là maintenant, s'il y avait un 7, ça ferait toujours full pour Katzenberger Et je comprends maintenant Ben, ici il y a un 7 River, Wang sera sauvé Oh là là, on check déjà chez Katzenberger, on pense qu'on l'a gagné Oh là là là, c'est dingue, il a regardé Katzenberger qui prend une énorme baigne Incroyable ce coup On revient très très loin dans le temps, j'ai l'impression que ce sont les moulures de Deville, Benny Oh oui, oh oui, celle des ambassadeurs Ouais ouais, on dirait Kelly contre Fanning, Kelly, bah lui il a besoin d'un 7, on le voit, paire de 7 contre paire de 8 Oh là 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 là, et ce 7 qui vient délivrer l'américain Attention au carreau, attention au carreau, il vient de s'apercevoir que si un carreau tombait n'importe lequel des carreaux Fanning prendrait cette main Ouais et ça prend, ça prend Ça fait du plaisir de voir ces images un petit peu à l'ancienne là Alors là, 10 et 6 contre 10 et 9 avec André Akari Qui a payé le tapis de Senk qui pour le moment est devant grâce à son kicker, ils ont tous les deux la top paire On retrouve Quentin Lecomte à cette table mais qui ne sera pas dans le coup On embrasse notre français Un gros bisou à Quentin, tout balle à Toulouse bien sûr Ouais et maintenant un 7 pour faire repasser André Akari devant Oh et c'est fait le brésilien qui élimine son adversaire Et avec l'américain You Chance Cornu Ah oui, il avait un nom, un prénom même prédestiné pour jouer au poker, c'est Chance Il décide de mettre en beatzer à tapis, on est en finale du PCA Obamas Et Chance Cornu qui est favori A 61% Mais il est couvert Ouais, on va prendre un roi et un 7 Avantage donc maintenant à l'allemand en beatzer On va chercher un as, on va chercher un 7, vous le voyez, 5 out pour Cornu On garde le sourire chez Cornu Mais on est tout proche de l'élimination Elle essaye de se contre-jinxer là De ne pas subir le moment, elle a raison Oh non, elle fait mal, elle fait mal en beatzer celle-là, ouais Tu l'as dit, un moment tellement important En table finale Retour sur les premiers EPT de l'histoire Eichart, le Suédois avec Azvalet qui a poussé son tapis Il est payé par Pirouti Alors il n'a pas poussé son tapis, Eichart, il a relancé Et il se voit sur-relancé au ligne par Pirouti, le voici Eichart Pas l'impression de croire trop à l'histoire de Pirouti On est à Baden, en Autriche En tout cas toujours le flègue me suédois On est pépère Le poker c'est notre affaire On caresse son bouddha chez Pirouti Ouais C'est une élimine de chance hein Dans la religion bouddhiste On a annoncé payé ou pas, j'ai pas l'impression Non non non, on est en train de compter D'isoler la somme pour voir ce que ça impacterait sur son stack global chez Eichart Et c'est collé Ce sera un gros jeté de pièces en l'air Un coin flip quasiment du 50-50 Alors 52-48 toujours légèrement pour la paire Et voilà Eichart qui va prendre son as Pirouti qui ne sert pas de sa chaise Non, il joue aussi des backdoor quintes Pirouti joue un 7, puis il joue un 8 et un 6 aussi Uniquement un 7 Le charmant et sympathique Pirouti Ben voilà On se lève quand même doucement Waouh Et on le prend Allez, image un petit peu plus récente Ici, avec Jozonis Le lituanien Et à nouveau 2-7 Sur une vidéo où on a besoin d'un 7 Forcément, on va trouver souvent quand même des mecs qui vont partir à tapis préflop avec 2-7 Alors là, ça part pas à tapis préflop C'est call par Petrangelo, deux grosses blindes Ouais, avec 8 et 3 suités Très intéressant là Alors on call parce qu'on est en grosse blinde Parce qu'on couvre son adversaire Là on a fait un 3 chez Petrangelo avec un tirage couleur Backdoor Et on décide Chez Jozonis Forcément D'effectuer sa mise de continuation Alors on aurait pu check back Parce qu'on a un jeu très très fort Mais il y a quand même quelques tirages On a envie de faire payer à son adversaire Qui va faire nick Petrangelo Ah étonnant ce check and raise là de Petrangelo Ah il fait 24 000 avec son 3 J'aurais plutôt pensé à un call Il a envie de mettre une pression maximale sur Jozonis Jozonis qui relance UTG Il peut avoir l'as aussi quand même Il n'y a pas non plus que Breland 7 Alors il le sait Petrangelo L'un des tout meilleurs joueurs de Texas Hold'em du monde Il sait que là son check and raise Sur une relance UTG Annonce énormément de force Et Jozonis Qui call Il sait que chez Petrangelo Il y a de temps en temps des mains Soit à tirage Soit Pour lui mettre comme tu le disais Beaucoup beaucoup de pression Grâce à la force de son stack Et là Petrangelo qui vient de prendre une carte magique à la turn Qui lui donne 2 paires Il ne sait pas qu'il est en grand 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 danger avec ses 2 paires En tout cas ça lui donne la légitimité de pouvoir continuer son agression On va barrel maintenant chez l'américain En value pense-t-il bien évidemment Bien sûr Il espère qu'il y a As-Roi As-Dame As-Valet Chez Jozonis Pour que Jozonis reste dans la main Les Gena call sont bêtes de 51 000 Factuellement Benny Petrangelo joue encore un 8 Seule carte qui pourrait le faire gagner Lui donner un full au 8 par les 3 Quand Jozonis n'aurait qu'un full au 7 par les 8 Alors il y aurait 188 000 On lui en demande 51 La question de savoir est-ce qu'on part à tapis tout de suite Chez Jozonis Ou est-ce qu'on call simplement On va continuer à call On n'imagine pas que son adversaire puisse avoir trop souvent grand chose non plus Qu'il y ait une grosse part de bluff chez Petrangelo Il y a Dame River qui ne change pas grand chose Il peut y avoir aussi de temps en temps peut-être As-Dame Chez Jozonis On shove Et c'est stab call Bon le 7 qui fait un bien de dingue Avec Jozonis Et qui va lui permettre de revenir au meilleur des moments les amis On se donne rendez-vous très bientôt A ciao bye bye Salut salut